Il adore les décapitations et le sang bien frais qui coule encore. Il aime aussi les jeunes garçons, les backrooms tendance SM et les femmes en plein orgasme. Michelangelo Merisi dit le Caravage a révolutionné la peinture du 17e siècle. On est passé de ça à ça. Mais d'où vient toute cette colère ? Et pourquoi a-t-il tout plongé dans le noir ? Pour comprendre la vie du Caravage, partons en Italie du Nord. Bienvenue à Vérone, la ville des amants de Shakespeare et de Milo Manara. Milo, c'est le pape de l'érotisme en bande dessinée. On lui doit une cinquantaine d'albums, dont deux consacrés à son peintre préféré. Alors, est-ce que le Caravage vous a inspiré en tant que dessinateur ? Caravage représente un peu le patron des dessinateurs de fumetti parce qu'il est un narrateur. Caravage raconte, raconte avec l'imagine. Dans ces tableaux, le Caravage raconte sa vie. Et sa vie, c'est un polar. Michelangelo Merisi est né en 1171 dans le village de Caravaggio près de Milan. La moitié de sa famille meurt de la peste. Quand il arrive à Rome à 20 ans, c'est un petit délinquant. Il traîne avec les prostituées qu'il fait poser dans son atelier. Quand il ne peint pas, il cherche la bagarre dans les bars. Entre 1602 et 1606, il est condamné pour coups et blessures, diffamations, injures publiques et tentatives d'assassinat. Le Caravage est un homme en colère. Ce qu'il déteste le plus, ce sont les peintres de son époque qui le lui rendent bien. Michelangelo veut représenter la réalité du peuple. Il montre la souffrance et la cruauté des bas-fonds de Rome. Il montre, per esempio, nella storia che la Maddalena Pentita in realtà sia una vera ragazza che è stata appena frustrata veramente. Perché anche se uno guarda il linguaggio del corpo di quella ragazza, il viso, questa lacrima che ha sul naso, esprime una tale umiliazione che è impossibile che una modella sia riuscita, ma neanche un'attrice professionista riuscirebbe ad avere l'intensità di quella umiliazione. Malgré sa violence, le Caravage est hyper populaire. Son talent et son réalisme quasi photographique lui ouvrent les portes du Vatican. Et il enchaîne les scandales. Ses martyres sont jugés trop sensuels, on censure ses madones au décolleté trop généreux, et dans La mort de la Vierge, commandé en 1601, il utilise comme modèle la dépouille d'une prostituée noyée dans le Tibre. Era una cosa che i carmelitani che avevano ordinato quel quadro, quella parla d'altare, non potevano sopportare. E quindi era stato condannato a rogo quel quadro. Malgrè il succès, Caravage è in roue libre. Un soir de mai 1606, il commet l'irréparable. Pour una dette di gio o di coeur, il tue Ranuccio Tomassoni en duel a l'épée. Il è condamnato a mort e deve s'enfuir. Il passe par Naples, la Sicilia e Malte. Son oeuvre transpire désormais la culpabilità. È miracoloso, un quadro di una brutalità che raggiunge il sublime, insomma. È talmente brutale, talmente crudele, che rappresenta veramente la santità, ecco, la divinità. Il caravage è in cavale. Il è nuovo arrattato e si evade da prison. Pendant la fuite, il continua a peindre friniticamente, marqué par la tristesse e ses remords. Dans son avant-derniere toile, il se rappresenta in Goliath, assassinato da Davide. Davide ha una faccia che sembra dire ma guarda, brutto, cretino, se ti dovevi ridurre così. Proprio, ma lo guarda senza nessun odio, anzi, con una compassione, una compassione infinita. Non è di disperazione, ma proprio di rimprovero che lui si fa. Che vita ho fatto io, ho buttato via la vita, insomma. Dopo aver cercato alla grazia del pape, Caravage finisce la vita su una palla. Il muore a causa di una malattia mal sognata a solo 39 anni. Il è vero che uno che dipinge la notte, ha sempre dipinto la notte, morir proprio sotto questa luce, questo fuoco del sole. Dopo la morte in 1610, ses contemporane enterrent rapidamente son oeuvre. Rubens è il solo a saluto il suo talento. Caravage sombre dans l'oubli jusqu'au début du XXe siècle. Il est réhabilité, mais on a du mal à retrouver ses toiles. Sur une centenne de tableaux, il n'en a signé qu'un seul de son vrai nom, Michelangelo Merisi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada